Vous avez raison, ça a été effectivement très riche. On a eu deux grandes choses qui nous sont arrivées. La première, c'est d'avoir lancé notre nouvelle communication visuelle à nous. On le fait pour tous nos clients tous les jours, mais il ne faut pas qu'on s'oublie. Et on a pris soin en 2013 de s'occuper de ça, avec notre nouveau logo et sa déclinaison. Donc en refaisant tout l'extérieur et tout ce qui concerne la communication des magasins, mais également en en profitant pour remettre à jour tout l'aménagement des magasins, en particulier la zone qu'on appelle le lobby, le showroom, de manière à accueillir les clients dans un endroit qui soit à la fois plus professionnel et plus dynamique. L'autre événement important que nous avons connu, c'est le lancement de notre concept comptoir, qui est en fait une seconde porte d'entrée pour démarrer l'activité Signarama et qui permet, avec des investissements un peu moins importants, de l'ordre de 30 000 euros en apport personnel, d'avoir en fait un lancement d'entreprise qui est très spécialisé et très concentré sur l'aspect commercial d'apport et qui permet de limiter les frais fixes, puis avec une évolution graduelle effectivement et le développement de l'entreprise. L'année dernière, je vous avais dit que notre objectif, c'était d'avoir 10 ouvertures, de faire 10 rencontres. Nous en avons fait 8, donc on peut considérer que c'est bien et puis qu'il en manque un petit peu, mais au final, nous sommes heureux des rencontres que nous avons faites, bien sûr, et surtout, ça nous a placés dans une dynamique importante que nous voyons encore aujourd'hui. Alors, je persiste et je signe, je vais donc vous annoncer, je souhaite effectivement rencontrer 10 franchisés cette année. Aujourd'hui, nous sommes 30, je pense qu'en fin d'année, effectivement, on sera 35, 40, 42, mais nous avons de bonnes chances, effectivement, et de bons indicateurs dans ce domaine. Alors, nous apportons 3 choses principales à nos franchisés en termes d'accompagnement. La première, c'est notre logiciel métier, qui est important parce qu'il reprend l'ensemble de l'activité Signarama et il adresse à la fois le côté commercial et le côté technique, qui est important pour nous. La deuxième chose, évidemment, très importante, c'est tout l'aspect commercial en développement. Nous sommes une vraie machine efficace et dynamique en termes de vente. Et puis, bien sûr, le nouveau logo et le nouveau look nous a permis d'avoir un regain d'activité. Tout ça est relayé sur notre plateforme Internet, nous apportons notre Intranet, qui est effectivement une vraie mémoire collective de tout ce que l'on réalise et qui est à disposition de tous les franchisés. Les profils qui nous rejoignent sont historiquement des personnes qui sortent en fait du salariat et qui nous rejoignent après avoir travaillé, en général avoir eu des responsabilités dans des domaines probablement autour du commercial, un peu de technique et d'avoir eu des capacités de management mises en place. Assez nouveau maintenant, nous avons aussi le profil de personnes qui sont du métier, qui nous rejoignent, c'est-à-dire qui sont des indépendants, qui viennent retrouver finalement chez Signarama du collectif qu'ils n'ont plus parce qu'ils sont tout seuls. Et puis, bien sûr, l'ensemble des outils dynamiques dont on a parlé dans l'accompagnement, qui leur fait gagner du temps et les rend beaucoup plus productifs. Sous-titrage ST' 501